Est-ce que les bagarres ont encore leur place dans le hockey junior majeur? Je pose la question parce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec va bientôt les interdire. À partir de juin prochain, la LHJMQ sera la seule Ligue junior majeure au Canada où les joueurs qui se battent seront expulsés du match. Les deux autres ligues au pays réglementent les bagarres avec des pénalités, mais ne les interdisent pas. C'est le gouvernement québécois qui a mis de la pression sur la LHJMQ pour qu'un changement de culture s'opère. Québec dit vouloir protéger les jeunes joueurs des conséquences à court et long terme des combats. Et avec cette réglementation, la LHJMQ s'aligne sur ce qui se fait ailleurs. Dans la grande majorité des circuits juniors à travers le monde, que ce soit en Europe ou au circuit universitaire américain, les bagarres sont interdites. Mais il y a d'autres personnes qui jugent qu'enlever ces bagarres pourrait dénaturer le hockey et laisser plus de place aux coups vicieux. Cette saison, on estime qu'il va y avoir 86 combats sur les patinoires de la LHJMQ. Il y a 30 ans, il y a eu 567 combats en une seule saison. Selon toi, est-ce que les bagarres ont encore leur place dans le hockey junior majeur? Dis-nous ça.